Dans la série des livres et des anecdotes, nous allons vous présenter le phénomène spirit de Gabriel Delanne. En France, en 1896. Le pays est dirigé par Félix Faure. A la suite de la démission de Casimir Perrier, il est élu président de la République. Son mandat est marqué par une intense activité diplomatique. Pour renforcer l'alliance avec la Russie, il reçoit le tsar Nicolas II à Paris en octobre 1896 et se rend à Kronstadt l'année suivante. En politique intérieure, il est confronté au développement de l'affaire Dreyfus. Henri Becquerel découvre la radioactivité et obtiendra avec Marie Curie le prix Nobel de physique en 1903. Le spiritisme en France. C'est le début de l'action des deux grands pionniers du spiritisme, Léon Denis et Gabriel Delanne, dignes successeurs spirituels d'Alan Kardec. Ils vont travailler en parallèle à la diffusion et l'extension des idées. En décembre 1885, Gabriel Delanne est nommé vice-président de l'Union spirite française. En 1886, 1887, 88, 89 et 90, il fait de nombreuses conférences en France et en Europe, tout comme Léon Denis. Qui est Gabriel Delanne ? Servi par une prodigieuse mémoire, Gabriel Delanne était une véritable encyclopédie vivante et l'on peut affirmer que le spiritisme lui doit sa clarté scientifique. Tout ce qui s'est fait pour la diffusion du spiritisme a été, en effet, l'œuvre de Gabriel Delanne et de ses collaborateurs. Bien peu de sociétés spirites ont fait, depuis Allan Kardec, un effort aussi grand, aussi soutenu pour le développement de l'idée spirit. En 1892, Gabriel Delanne quitte à la maison Pop et devient représentant d'une autre maison de commerce pour laquelle il voyage beaucoup. Suivant l'exemple de son père, Gabriel Delanne profite de ses déplacements pour faire une propagande intense en faveur du spiritisme. Il est en Algérie, lorsque son frère se désincarne le 9 juillet 1893, à Gré. C'est pour lui une très grande peine de ne pouvoir assister aux obsèques. Vers 1892, la famille Delanne est atteinte par une catastrophe financière qui l'oblige à liquider le magasin du passage Choiseul. Si Mme Ernest Delanne n'est pas spirite au moment de la mort de son mari, elle le devint ensuite. Elle se désincarna en 1894. En juillet 1896, parut le premier numéro de la revue scientifique et morale du spiritisme fondée par Gabriel Delanne. Le 28 mars 1896, Gabriel Delanne, pour commémorer l'anniversaire du décès d'Alain Kardec, fit à Lyon une conférence sur la force psychique. Son ouvrage. Écrit en 1893, il contient le témoignage de savants de tout pays, témoignage qui rende hommage à la vérité, en affirmant d'une façon précise la réalité des phénomènes. Aussi, l'auteur prend soin de mettre à la fin de ce livre une liste de notabilités qui ont affirmé la réalité des phénomènes spirites, afin que nous montrons que, dit-il, le spiritisme est une science qui a pour objet la démonstration expérimentale de l'existence de l'âme et de son immortalité, au moyen de communication avec ceux qu'on a improprement appelés les morts. Écoutons donc un passage. Toutes les théories qui veulent faire de l'homme un automate, tous les savants qui se sont faits de la science une égide pour proclamer la matérialité de l'être humain, se voient donner le plus formidable démenti par le témoignage des faits. Non, il n'est pas vrai qu'en nous tout soit matière. Non, il n'est pas juste de penser qu'à la mort du corps, les éléments qui le composaient étant réduits en poussière, il ne restera rien de ce qui fut un être pensant. L'expérience nous démontre qu'ainsi, que le papillon sort de la chrysalide, l'âme quitte son grossier vêtement de chair pour s'élancer radieuse dans l'éther, son éternelle patrie. Rien ne meurt ici-bas, car rien ne se perd. L'atome de matière qui s'échappe d'une combinaison rentre dans le grand laboratoire de la nature, et l'âme, qui devient libre par la dissolution de ses liens corporels, retourne là d'où elle était venue. La froide nuit du tombeau n'est plus terrifiante pour nous, car nous avons la preuve certaine que les mausolées ne renferment que des cendres inertes et que l'être aimant et pensant n'a pas disparu. Ah ! C'est surtout pour les misérables, pour les déshérités de ce monde, qu'est douce et consolante cette sublime preuve de l'immortalité. La certitude absolue d'une vie meilleure soutient le travailleur dans la lutte acharnée qu'il soutient chaque jour contre la nécessité. La mort ne lui apparaît plus morne et brutale comme l'anéantissement suprême. C'est au contraire la porte qui s'ouvre sur un monde meilleur, l'aurore éclatante d'un jour nouveau, plus rémunérateur de ses souffrances que cette triste terre sur laquelle il végète. Que tous ceux que la perte d'un être tendrement chéri a laissé là, découragé, relèvent la tête, car les voix des esprits nous crient que cette douleur les afflige, qu'ils vivent autour de nous, qu'ils nous entourent de leur tendresse et que des prières s'élèvent constamment de leur cœur pour demander à l'Éternel de nous protéger contre les périls de l'existence. Voilà les clartés sublimes qui se dégagent de l'expérience spirite. Voilà les certitudes bienheureuses que ne pouvaient nous donner ni les religions ni les philosophies, car leurs dogmes et leurs doctrines, n'étant plus en harmonie avec le progrès du siècle, laissent l'homme aux prises avec le doute, ce vert rongeur de la société moderne. Ne cherchons pas à nous le dissimuler. Le temps de la croyance aveugle est passé. Il est nécessaire aujourd'hui pour qu'une théorie philosophique, morale ou religieuse soit acceptée, qu'elle repose sur l'inébranlable fondement de la démonstration scientifique. Autre temps, autre mœurs. Le monde antique s'est appuyé sur la révélation. Maintenant, il faut la certitude lentement conquise. La foi ne suffit plus. Il est indispensable que la raison sanctionne ce que l'on veut nous faire accepter comme des vérités. La grande puissance du spiritisme consiste dans la liberté d'examen qu'il laisse à ses adeptes. Tous ces principes peuvent être discutés et remis en question. Mais à chaque fois que cette expérience a été faite, il est sorti plus fort et plus robuste que jamais de cette redoutable épreuve. Les religions à l'heure actuelle ressemblent à ces lisières qui ont été indispensables à l'enfant pour apprendre à marcher, mais qui lui deviennent inutiles et même nuisibles lorsqu'il a pris assez de développement pour se diriger seul. Emprisonné dans un dogmatisme étroit, l'homme du XIXe siècle sent que cet enseignement suranné n'ait plus en harmonie avec ses connaissances et, forcé de choisir entre la certitude de la science et la foi imposée, il jette à corps perdu dans le matérialisme. Mais si cet homme rencontre une doctrine qui concilie à la fois les exigences de la science et les besoins de son âme de croire à quelque chose, il n'hésite plus. Il adopte cette foi nouvelle qui satisfait si bien toutes ses aspirations. Ses considérations sommaires expliquent l'immense extension du spiritisme. Il ne faut pas croire néanmoins que le spiritisme soit opposé aux religions. Ils ne combattent que leurs abus. Ils s'adressent plus particulièrement aux matérialistes et à ceux qui, sans être complètement athées, sont dans l'indécision au sujet de la vie future. Dans son combat à démontrer scientifiquement le spiritisme, Gabriel Delanne nous livre dans cet ouvrage un exposé des résultats et études obtenues en annumérant aussi différents exemples de médiumnité. Le tout avec simplicité et précision. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Une bonne lecture.